Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette webconférence de l'ADI. Alors, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous voyez bien ? Oui, parfait, nickel. Bon, on est ravis de vous retrouver en ce début d'après-midi, en tout cas ici en métropole. Bon, on est ravis aussi de vous retrouver en ce vendredi qui est le dernier jour de notre semaine de campagne. Lui, elle a dit trois fois par an, on organise une grande semaine avec des événements un petit peu partout, à la fois dans les agences de l'ADI et aussi via des conférences en ligne. Il y en a eu deux fois par jour, tous les jours. On est arrivés au bout et on est content de pouvoir évoquer ensemble avec Antoine aujourd'hui ce sujet du financement du projet d'entreprise, qui est quelque chose qu'on connaît bien, nous, elle a dit. Peut-être pour se présenter, le temps que les personnes continuent à arriver, moi je m'appelle Stéphane, je travaille au siège de l'association ADI, je suis responsable du développement et aujourd'hui je vais être avec vous pour faire un petit peu la modération, pour faire remonter vos questions à Antoine, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Antoine, je suis à l'ADI depuis à peu près neuf mois, prêté par mon entreprise, je suis banquier, donc j'ai travaillé un peu, pas mal, beaucoup, passionnément, peut-être pas passionnément, sur les financements. Et aujourd'hui à l'ADI, je travaille un petit peu avec le siège et beaucoup avec les agences où j'anime des réunions en live, des formations, et puis je donne plein de coups de main à tous ceux qui me demandent. Très bien, merci Antoine et merci à toutes les personnes qui sont avec nous. Alors, quelques informations importantes sur le timing, on a jusqu'à 16h maximum, on va essayer de ne pas trop vous retenir, après ce sera aussi en fonction des questions que vous avez. Comme vous voyez, vous avez accès au chat dans votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions, on va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu interactif, même si forcément on a un déroulé prévu qu'on va vous montrer ici. Les slides, on ne va pas pouvoir vous les envoyer, ce n'est pas possible d'avoir cette systématisation d'envoi de slides. Par contre, les replays des conférences sont souvent disponibles sous moins de 7 jours sur notre chaîne YouTube de adi.org. Je vais vous mettre le lien justement dans le chat, comme ça vous l'aurez. Vous allez voir que c'est une mine d'or, il y a énormément d'informations. On est là ensemble, comme je vous l'ai dit, pour une heure et demie maximum. On va aborder la thématique du financement du projet d'entreprise. Peut-être si vous pouvez nous spécifier, vous qui êtes avec nous, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous-même, vous avez un projet de création d'entreprise ? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans vos têtes ? Ou est-ce que c'est quelque chose de concret que vous avez déjà lancé, peut-être même déjà fait appel à un financement ? Ça, ça nous aidera aussi un petit peu à voir à qui est-ce qu'on parle. Sachant que dans tous les cas, je veux dire qu'on soit proche du démarrage ou qu'on soit en phase de réflexion, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. On n'est pas obligé d'avoir les chiffres toute l'année et tout le temps. Mais évidemment, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser de façon incontournable. D'accord. Donc là, on voit qu'on a des cas un petit peu différents. On a des personnes qui sont en cours de réflexion, d'autres personnes pour qui c'est plus concret. Peut-être que l'entreprise est déjà créée. Et certaines personnes qui se sont déjà lancées dans la recherche du financement ou vont le faire très bientôt. Donc en tout cas, vous êtes au bon endroit. Et dans tous les cas, au bon moment. Oui, c'est ça. Et donc, on va pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui dans les grandes lignes ? On va aborder tous les types de financements et on va réfléchir à pourquoi l'un par rapport à l'autre et pourquoi l'un à un tel moment et pas l'autre, avec quelques conseils, quelques orientations, quelques bonnes idées. Et puis après, bien évidemment, à vous, à nous de vous accompagner pour aller jusqu'au bout du financement. Donc, démarrer le projet, puisque tant qu'on n'a pas le financement, on ne peut pas démarrer. Donc, on est là pour vous accompagner en termes d'idées, en termes de bons conseils. Et après, l'ADI vous accompagnera peut-être pour démarrer, en vrai. Voilà. Donc, l'ADI est un acteur justement du financement de la création d'entreprise. On vous expliquera un petit peu dans quel type de financement est-ce qu'on propose. Mais en quelques mots, qui est-ce qu'on est ? Nous, l'ADI, on est une association. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, qui a été fondée il y a plus de 35 ans par Maria Novak. Et c'est une association reconnue d'utilité publique, car notre mission, en fait, c'est de pouvoir accompagner toute personne qui, même si elle n'a pas accès au capital, si elle n'a pas le capital de départ, si elle n'a pas de diplôme, va pouvoir devenir entrepreneur avec un crédit qui est un micro-crédit et un accompagnement personnalisé et professionnel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le micro-crédit accompagné. C'est ce pourquoi on existe et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une grosse association qui est disponible sur tout le territoire français hexagonal, mais aussi en outre-mer. On a plus de 800 salariés et plus de 1 200 bénévoles qui sont majoritairement des personnes qui sont sur le terrain pour recevoir le public, pour pouvoir accompagner les personnes dans leurs projets et dans leurs demandes de financement dans près de 180 agences et près de 400 permanences chez des partenaires. Et donc, nos missions, c'est le conseil et le financement, financer toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont empêchées. On pense notamment à toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour tout un tas de raisons. Ça peut être une situation personnelle, par exemple, même un fichage bancaire. Ça peut être en raison du régime ou du statut d'entreprise qu'on choisit. Ça peut être en fonction du besoin de financement. Par exemple, si c'est pour de la trésorerie, on sait que ça va des fois être plus difficile auprès des banques. Tout ça, on va avoir l'occasion de vous l'expliquer, mais on est aussi un acteur de l'accompagnement pour accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise. Donc, il y a des personnes qui témoignent du fait qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils peuvent avoir un financement de la part de l'Asie. Si, c'est possible. Et c'est possible au moment de la création, mais c'est aussi possible pour des personnes qui veulent développer leur entreprise. Ce n'est pas uniquement dans les premiers mois du financement. Et on est aussi un acteur du plaidoyer pour l'initiative économique pour tous, notamment aujourd'hui, cette année, on fait les 15 ans du régime de la micro-entreprise, qui est une idée qui a été promue et plaidée par l'Asie lors de sa création pour pouvoir permettre très facilement à des personnes de créer leur entreprise de façon gratuite avec un régime simplifié, des cotisations sociales, le régime fiscal, etc. Et donc, le combat n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de droits à acquérir davantage pour les micro-entrepreneurs. Et on est là, justement, pour ça. Voilà un petit peu pour l'intro. Je vais laisser la main à Antoine sur la présentation. Et moi, je suis avec vous dans le chat si vous avez des questions. Voilà. Parfait. Merci. Encore une fois, bonjour. La première question qu'on va se poser, elle va vous sembler peut-être évidente. Pourquoi on cherche des financements ? Et puis après, auprès de qui ? Et pour quoi faire ? En sachant que chaque financement a plutôt un interlocuteur dédié pas obligatoirement, mais certains vont être plus dans certains financements, d'autres moins ou pas du tout. On va le voir assez rapidement. Alors, pourquoi on va chercher un besoin de financement ? Parce qu'on va s'apercevoir que dans la vie de notre activité d'entrepreneur, de votre activité d'entrepreneur ou de votre future activité d'entrepreneur, on a une évolution de besoin de financement. Le premier besoin, il vient finalement avant de démarrer. C'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir vraiment démarrer et franchir ce premier cap, à savoir, je n'étais pas entrepreneur et maintenant, j'ai de quoi le devenir. Donc, je vais réfléchir à un plan de financement. J'ai besoin de quoi ? Combien ça coûte ? Et là, je vais me gratter la tête pour savoir où est-ce que je vais aller chercher les fonds qui vont me permettre. d'acquérir ces premiers éléments qui vont me permettre de démarrer. On va aussi aller chercher des fonds ensuite pour asseoir son activité sur la première année. Donc, pareil, au début, on va chercher à réfléchir. j'aurai besoin de quoi lors de cette première année pour pouvoir asseoir cette activité. Et dernier élément, on va devoir très vite, voire en amont, réfléchir à mon plan de trésorerie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais aussi besoin d'avoir des fonds pour la première, voire la deuxième année, assurer les moments où ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué dans mon activité ou peut-être avoir besoin d'équilibrer ma trésorerie parce qu'un client ne m'a pas encore payé et que je dois payer évidemment mes fournisseurs, etc. Donc, on va avoir d'un côté ce qu'on appelle les emplois. En gros, pour faire simple, des besoins, les frais de démarrage, évidemment, et puis tout ce qui est investissement, et puis tout ce qui est stock, et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, ce dont il faut avoir en tête tout le temps, c'est bien sûr la trésorerie et la trésorerie de précaution, mais on y reviendra évidemment tout à l'heure. En face de ça, j'ai quoi ? De toute façon assez schématique, j'ai mon apport personnel en sachant que pareil, moins je mets de ma poche dans mon projet, mieux je me porte. Je peux avoir une aide de mon entourage, un prêt familial. Éventuellement, si j'ouvre mon capital, un apport d'associés, des prêts d'honneur, on va en parler évidemment, des subventions et ensuite, des prêts bancaires, évidemment très classiques, et des prêts par l'ADI, parce qu'on est là aussi, pour servir d'alternative quand les prêts bancaires ne peuvent pas suivre, puisque l'association est bien là pour ça. Si je ne peux pas avoir mon prêt bancaire, comme disait Stéphane, pour une raison x, y, z, et elles sont malheureusement nombreuses, peut-être l'ADI peut venir là, répondre aux besoins, tout simplement. Quand on réfléchit, on a deux types de besoins. On a des besoins matériels, purs et durs, matériels pro, des locaux, des véhicules, etc. Là, on peut dire que finalement, tous les acteurs, tous les intervenants vont pouvoir aider au financement. Par contre, si mon besoin est immatériel immatériel ou si mes besoins sont plus variables, on va parler de stock, évidemment, on va parler de logiciel, on va parler d'abonnement, on va parler d'assurance, de communication, de formation, qui peuvent être extrêmement importantes pour certaines professions. en gros, les différents intervenants peuvent là vous aider, sauf en général la banque qui, elle, va se contenter. Alors, elle va se contenter puisqu'elle intervient bien, mais elle va plutôt restreindre son activité sur tout ce qui est matériel. Donc, il y a bien la nécessité de voir ce dont j'ai besoin et ensuite, qui est capable de m'accompagner sur le financièrement, financièrement, sur les différents éléments, sur les différents éléments de mon besoin. Donc, très simple, besoin matériel, finalement, je peux, entre guillemets, interroger tout le monde. Besoin immatériel, variable, oui, je peux interroger, recourir à toutes les ressources, sauf en général, malheureusement, les ressources bancaires. On dit chaque financement avec chaque besoin. En gros, on va répartir ça de deux façons. On a tout ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire l'argent qui est à moi, qui est à mon entreprise ou qui est le capital ou alors les quasi-fonds propres, ce qui vont me permettre d'aller voir les prêteurs. Tout ce qui est fonds propres, c'est quoi ? D'abord, c'est mon apport personnel et celui éventuellement de mon entourage, si mon entourage me donne un coup de main. Les subventions, surtout pas oublier, il faut aller chercher, on en reparlera, il faut se gratter la tête et se dire, peut-être que finalement, je n'y croyais pas, je n'y pensais pas, mais j'ai le droit à quelque chose. Aller chercher de l'accompagnement par les autres de type crowdfunding. Levé des fonds, c'est aller chercher là des associés, purs et durs, des gens qui vont rentrer au capital. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le loup qui va rentrer dans la bergerie, ce n'est pas des gens qui sont méchants, pas toujours. Et puis enfin, tout ce qui est quasi fonds propres, on le verra, c'est le recours auprès d'honneur. En termes d'investissement, en général, on va avoir recours quand on parle de matériel à l'emprunt bancaire et quand on parle d'investissement de façon plus large, on va pouvoir aller chercher si l'emprunt bancaire ne peut pas répondre à ma demande du microcrédit. Et là, on verra tout à l'heure, évidemment, la question sera abordée, que l'objet est évidemment beaucoup plus large que celui de la banque. L'idée, ce n'est pas de dire il y a les gentils, il y a les méchants, lui, il fait bien, lui, il ne fait pas bien. C'est de dresser un panorama général et de se dire par rapport à mon besoin, par rapport à ma situation, je vais aller voir qui en sachant qu'on peut aller voir un peu tout le monde. maintenant, quand on connaît un peu la règle du jeu, il est probable que si j'ai besoin de cash, si j'ai besoin de trésor et que je vais voir la banque, en toute logique, normalement, elle devrait dire non. Aujourd'hui, peut-être que demain, ça changera, mais aujourd'hui, ils disent plutôt non. Si on revient là sur les différentes sources de financement, donc le financement, ce n'est pas seulement le prêt, comme je vous disais, la première source, ça va être mon apport, c'est mon épargne, c'est mes économies, alors peut-être un jour, on m'a donné de l'argent, peut-être que j'ai touché un héritage, alors l'idée, ce n'est pas d'aller chercher les gens qui sont morts, mais encore une fois, j'ai moi-même des fonds, je sais qu'ils vont me servir d'apport, dans certains cas, ils vont m'être demandé de façon obligatoire. Juste un petit point, si j'ai recours à un prêt entre personnes physiques, puisque ça peut se faire, évidemment, un prêt familial ou autre chose, c'est des choses sur lesquelles il faut établir un petit contrat, alors évidemment, il ne faut pas passer chez le notaire, mais il faut quand même écrire quelque chose d'un petit peu formel en disant qui prête à qui, combien, à quel taux, ça peut être évidemment à taux zéro, et le remboursement se fait au bout de combien d'années et comment. Donc, il faut le matérialiser par écrit, si c'est au-delà de 1500 euros, mais pareil, je crée moi mon activité, je crée mon entreprise, si j'ai la possibilité d'être aidé par d'autres, souvent, la première idée, c'est d'être aidé par l'entourage et de façon générale, il ne faut pas avoir peur de demander, j'ai envie de faire quelque chose, peut-être que certains peuvent m'aider. Deuxième source en termes de fonds, là, on va parler d'ouverture de capital, si j'ouvre mon capital, ça veut dire que je suis en société, donc on ne va pas du tout là-dessus aborder la question de l'entreprise individuelle ou de la micro qui a fêté, comme disait Stéphane, ces 15 ans, là, je suis en société, j'ouvre mon capital, en général, il y a deux types d'investisseurs, les premiers types d'investisseurs, c'est les personnes physiques, ce qu'on appelle en jargon business angels, c'est des personnes physiques qui vont investir leurs fonds personnels, ils vont aller chercher souvent un domaine particulier, alors certains, ça va être innovation, d'autres, ça va être la transition écologique, d'autres encore d'autres domaines, donc c'est des gens qui sont assez calés sur un domaine, ils vont chercher évidemment de la rentabilité, c'est une évidence, ils n'investissent pas juste pour faire plaisir, ce qui est intéressant dans le cas des business angels, c'est qu'en général, c'est des gens qui sont dans la profession et qui ont un carnet d'adresse et une expérience, donc c'est vrai que je vais faire rentrer un associé dans mon activité, mais en contrepartie, évidemment, il va apporter du cash, mais aussi une expérience, un carnet d'adresse, un savoir-faire qui vont pouvoir mettre utile. l'autre possibilité d'aller chercher des investisseurs en capital, c'est d'avoir recours à des clubs d'investisseurs, on a mis dans la slide l'exemple des cigales, là on est sur la mise dans des projets solidaires, donc on s'aperçoit que pareil, en général, les clubs d'investissement sont sur un domaine précis ou sur une philosophie précise, c'est moins financier, je vous dirais, que les business angels, mais il faut quand même un petit peu suivre, ce n'est pas de la subvention, on a bien des gens qui vont rentrer au capital. Et là-dessus, les cigales, est-ce que c'est présent partout en France ? Ben voilà, une colle, je ne sais pas, je... On va regarder, mais a priori, il y en a un petit peu... Oui, il y a un réseau, maintenant partout, partout, difficile de le dire, mais bon, c'est des gens qui sont présents et qui fonctionnent assez bien. On continue, on continue à aller chercher, aller chercher des fonds, donc je ne mets pas mon argent, je ne fais pas rentrer quelqu'un d'autre, je vais par contre aller chercher un prêt d'honneur, le prêt d'honneur, c'est quoi ? Ben c'est un prêt, c'est un prêt à 0% qui va être complémentaire d'un prêt traditionnel, donc on va avoir en fait un mix X% de mon financement par le biais du prêt d'honneur et Y% par le biais d'un prêt bancaire ou éventuellement d'un prêt à 10, puisque à la 10, on travaille aussi avec des prêts d'honneur, en sachant que bien évidemment, le projet va être aussi potentiellement financé en partie par mon apport, etc. Mais l'idée du prêt d'honneur, c'est toujours un prêt qui va venir accompagner un prêt classique. L'avantage du prêt d'honneur, c'est quoi ? C'est qu'il ne demande pas de garantie, il n'y a pas de caution, les montants peuvent être assez élevés, on peut monter sur 90 000 euros et qui alimente le prêt d'honneur, c'est du public, para-public, souvent qui va tourner autour de la BPI. Qui va accompagner en termes de prêt d'honneur deux structures essentiellement ? Une structure qui s'appelle Initiatives France et l'autre qui s'appelle France Active. Alors, on va pouvoir avoir chez Initiatives France des prêts d'honneur, purs et durs. On va pouvoir avoir, c'est assez intéressant, des relais de trésorerie au moment où j'amorce mon activité. ils vont pouvoir aussi servir de garantie, donc là, on sera plus sur France Active, on est en garantie ou sur du loyer quand j'ai besoin de local et en général, quand j'ai besoin d'un local, on me demande une garantie, garantie, c'est X mois d'avance et pour les sortir, ce n'est pas simple, bien évidemment, eux vont garantir et ils garantissent aussi les prêts bancaires. Donc, ils ne vont pas venir me prêter de l'argent, mais ils vont garantir le prêt bancaire. Il est sûr que si moi, je vais à la banque et que je bénéficie d'une garantie de France Active, le banquier va me regarder avec un œil beaucoup plus sympathique, beaucoup plus bienveillant que si justement, Antoine Scharfman, je viens pour lui demander de l'argent. Donc, on va pouvoir avoir là deux structures qui vont pouvoir ou alors aider au financement direct, directement ou alors aider ce porté garant, ce qui va me permettre encore une fois d'avoir recours à une log de local ou un prêt bancaire sans avoir besoin de sortir du cash. Chez France Active, il y a aussi, ils font eux-mêmes des prêts dans certains domaines. Là, c'est pareil, il faut regarder. La création demande beaucoup de temps de recherche, ça fait partie de cette recherche. Mais c'est vrai que si on peut avoir un prêt d'honneur ou une garantie qui va me permettre d'aller voir la banque différemment, c'est une opportunité qu'il ne faut évidemment pas lâcher parce que c'est ultra intéressant. Il y a quelques questions si on peut revenir sur le prêt d'honneur, des questions sur les conditions qu'on doit remplir pour pouvoir être éligible à ces prêts d'honneur. Alors, l'idée, elle va être, c'est bien un prêt, il va y avoir donc une réflexion quand on va chercher un prêt d'honneur par exemple chez Initiative France. Alors, pour Paris, c'est assez simple parce que tout est groupé dans une seule les mêmes structures, France Active et Initiative France, mais on va avoir une vraie étude de dossier de la même façon que la banque étudierait le dossier, de la même façon que l'ADI étudie le dossier. Alors, chacun regarde un peu avec son œil, mais on est bien sur une étude de dossier de viabilité du projet, de solidité du projet, de capacité de l'entrepreneur à mener à bien son projet. Donc, ça s'appelle prêt d'honneur, c'est à 0%. Ça a l'avantage d'éviter, comme je vous le disais, les garanties, les cautions, etc. n'en reste pas moins vrai qu'on est sur une vraie étude de dossier, étude financière assez classique finalement. Et donc, pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous demandent, on est d'accord qu'il n'y a pas de prêt d'honneur sans prêt bancaire ? Absolument, sans prêt bancaire dans le cadre de l'ADI. C'était justement une question qui était venue. Je vous confirme que nous, à l'ADI, on fait du financement en micro-crédit. C'est notre produit principal. Mais il est possible dans notre enveloppe de financement d'avoir une petite partie, donc voilà, jusqu'à 3 000 euros et en fait, ce n'est pas plus d'un tiers du financement avec un prêt qui est un prêt à taux zéro qui, chez nous, ça s'appelle un prêt d'apport en capital. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Parce qu'en fait, c'est un prêt dont le remboursement va être différé, il ne va pas être dès le premier mois suite au décaissement. Donc, ce prêt à taux zéro, on peut dire que c'est un prêt d'honneur. Il est couplé à un micro-crédit tout comme l'initiative fait des prêts d'honneur avec des volumes beaucoup plus importants mais qui sont toujours couplés à un prêt bancaire classique. Avec un crédit, avec un taux d'intérêt. Donc, les prêts secs à taux zéro, ça n'existe pas. À ma connaissance, ça n'existe pas et non, ça n'existe pas. Il y en a eu peut-être pendant notamment le Covid pour certaines structures mais là, on est dans un cadre général où on vous présente, quand on recrée un projet, un projet d'entreprise, il n'y a pas forcément de, malgré ce qu'on peut des fois lire ça et là, de structure qui va vous prêter jusqu'à 50 000 euros sans couplage avec un prêt, avec un intérêt. Alors, il y a eu des questions sur, je ne sais pas si tu vas en parler ou tu veux en parler, les mécanismes de primes, notamment les primes à l'innovation. Alors, on va en parler un peu, ça rentre dans le cadre des subventions qu'on va aborder aussi en sachant qu'on ne va pas rentrer dans toutes les primes et citer tout. Maintenant, c'est vrai, c'est peut-être sur la slide suivante ou un peu après, on va le voir après tant qu'on y est. on aborde bien les primes, les subventions, il en existe. L'idée, ce n'était pas de les citer toutes. Elles vont être parfois géographiques par la région, le département ou autre. Elles vont être parfois en fonction de l'activité sur l'innovation, sur la tech, sur des choses comme ça. Là, il y a bien intérêt évidemment à aller fouiller. S'il y a des systèmes qui existent, ils sont là pour vous aider et donc, il ne faut surtout pas se censurer. Le système existe, peut-être que j'y ai droit. Je ne spolie personne, je ne vole personne en allant dire « ben voilà, je vous présente mon dossier ». Les dossiers sont de toute façon en général écluchés de façon assez sérieuse voire plus que sérieuse surtout quand les montants sont costauds. Donc, surtout, ne pas hésiter à aller chercher si j'ai droit une prime, une subvention en sachant que d'un côté, ce sera de l'argent que j'aurai en moins à emprunter. Donc, financièrement, c'est évidemment très intéressant. Et au-delà de ça, quand on réfléchit par rapport à un prêt bancaire et on le verra, qui demande que X % du projet soit financé par un apport personnel, si moi, j'ai une prime, on est là sur un apport personnel. Donc, oui, ça vaut le coup, évidemment, de passer des minutes, des heures, des jours, peut-être pas des semaines, mais bon. Enfin, en tout cas, de voir tout ce auquel je peux prétendre parce que peut-être et je n'étais pas au courant, je rentre dans les clous et tant mieux. Alors, à l'a dit, on a bien des primes qui vont s'appliquer. C'est ce qu'on appelle la prime PITI qui est destinée aux jeunes. Alors, vous me direz, pour moi, les jeunes, c'est quasiment tout le monde vu mon âge. Mais plus sérieusement, c'est des bénéficiaires qui ont moins de 30 ans et qui peuvent prêter, enfin, qui sont ou au RSA ou chez France Travail ou dans les quartiers QPV ou il y a d'autres. Mais c'est toujours ou, ou, ou. Donc, ce n'est pas cumulatif, ne vous inquiétez pas. C'est moins de 30 ans et quelque chose. Donc, c'est quand même, c'est plutôt ouvert et pareil, on me donne, puisque là, on me le donne, 1000 euros. En gros, je les prends. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qui est prime et subvention. J'y ai droit. ça a été fait pour moi. Une petite question de Marion sur la subvention AGFIP. Ça, ce n'est pas l'une des subventions qui est mentionnée ici, mais c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui sont en situation de création d'entreprise. Et ça, il faut se renseigner avec les personnes qui vous accompagnent. il y a différents types de primes, de subventions. C'est bien de se renseigner un petit peu. OK ? On peut peut-être revenir. Alors, je rembobine un tout petit peu puisque avant, on parlait dans le financement de quelque chose qui a été à une époque assez à la mode. On entend un peu moins parler en ce moment. Alors, moi, je dirais financement participatif. vous, vous direz crowdfunding. Il y a plusieurs types de financement participatif. Ce qu'on connaissait à une époque, c'était j'ai un don contre un don. Donc, je produis quelque chose et je vais le donner en récompense à quelqu'un qui m'aura donné de l'argent puisqu'il n'investit pas en capital dans mon entreprise. Ça peut être sur des livres, par exemple, je vais donner à un éditeur et en contrepartie, j'aurai droit à un livre. On a vu des choses un peu plus anecdotiques, sur des t-shirts, etc. Mais là, c'est produit contre produit. Enfin, c'est produit contre argent. C'est évidemment la plateforme qui organise ça prend une marge. C'est normal. c'est entre 3 et 5 %. Une des plateformes, alors je ne sais plus laquelle, il faudra vraiment rentrer sur les différentes plateformes, a aussi un accompagnement sur la com. Donc, ce n'est pas inintéressant aussi. Je passe par elle, je paye, mais il y a un accompagnement sur la com. Alors, est-ce que c'est… Je me sens que c'est ce qui se vend. Je pense, moi, pareil. Mais encore une fois, rentrer sur les trois. On a eu un intéressement, un investissement et derrière, j'avais en contrepartie du chiffre d'affaires. On cite My Major Company. À une époque, ça finançait de la musique. Donc, les gens donnaient de l'argent. Il y avait un disque qui était fait et j'avais droit à une bricole sur les bénéfices. Maintenant, ce qu'on fait aussi et ce qu'on voit pas mal sur des projets plus importants, ce sont des prêts qui, en général, c'est précisé, gratuits ou rémunérés, souvent, j'investis de l'argent. Donc, je vais aller chercher un taux d'intérêt en investissant. C'est un système, un petit système obligataire, on dira. On voit des gens assez présents comme l'ITA sur des projets moyennement, moyenne taille. C'est parfois du lancement, souvent, c'est un deuxième, c'est de la croissance. Ça existe, donc, pourquoi pas ? Souvent, c'est associé à quelque chose ou alors, c'est tout au début par type cash contre don pour lancer, en fait, pour pré-financer sa production, tout simplement. on est d'accord que ça, on est plutôt dans le cadre d'entrepreneurs individuels. C'est plus pour des sociétés qui sont plus... Dès que je suis sur de l'intérêt, c'est pour des sociétés plus importantes. Sur l'entrepreneur individuel, on peut avoir quelque chose sur KissKissBankBank, mais on en voit un petit peu moins et les montants sont assez light. Mais pourquoi pas, c'est aussi une idée à avoir en tête, quelque chose à aller chercher. De toute façon, le panel est présent, ça vaut le coup de regarder tout, de s'intéresser à tout et ensuite de se dire ça c'est plutôt pour moi ou ça c'est plutôt pour moi ou ça c'est pas du tout pour moi. On revient maintenant sur des choses beaucoup plus classiques, les choses qu'on connaît et la première chose qu'on va connaître de façon presque évidente, si on peut, en tout cas on le connaît, c'est le prêt bancaire, les prêts classiques. Ça implique plusieurs choses. D'abord, évidemment, c'est pas des prêts à taux zéro. Les taux vont varier pas mal et ils ont varié énormément ces dernières années. Il y a trois ans, ils étaient beaucoup plus bas. Aujourd'hui, sur un démarrage, on va être autour de 6% à peu près en prêts bancaires, donc le taux. Les durées sur du prêt pro, puisque moi je vais bien aller chercher, puisque je vais financer un objet pro, les durées tournent entre 2 et 5 ans. À une époque, elles étaient plus longues et plus ça va, plus la banque a tendance à réduire les durées. Et évidemment, ce qu'il faut savoir et avoir en tête, c'est que la banque va bien sûr ne financer qu'une partie de mon investissement global. Elle va me demander à moi, entrepreneur, d'avoir un apport ou des subventions qui vont représenter. Alors, ça représentait à une époque, ils étaient plus light, 30%, et puis c'est monté à 40%. Là, on tourne autour de 50%. Donc, la banque me dira direct, si elle peut me financer, bien évidemment, je ne peux financer que de toute façon, on mate 50% de l'investissement global. Là, c'est pareil, on le verra, c'est des choses qu'on peut éventuellement essayer de négocier en faisant un peu le tour des différents établissements. Il y a une question justement de Julien sur le taux moyen d'assurance pour un prêt bancaire pour une création. Est-ce que c'est des choses qui sont connues ? Alors, le taux, le coût, on tourne à 0,05, 0,06. Alors, après, ça dépend, parce que ça va dépendre de l'âge de l'emprunteur, etc. Donc, il y a bien une assurance qui est demandée. En gros, ça tourne entre 0,04 et 0,06 à peu près, qui viennent évidemment s'additionner au taux classique. Une question de Stéphanie sur y a-t-il une possibilité de faire appel à un prêt bancaire si on est fiché FICP ? Non. Aujourd'hui, là, la réponse, elle est extrêmement simple. C'est non. La banque a une façon de travailler, elle a des cases et il est sûr que le FICP est rédivitoire. Là, la question ne se pose pas. on va regarder et même si la banque prêterait à une société, elle va regarder évidemment la personne physique qui est derrière, la personne physique qui est FICP, malheureusement. Oui, et c'est justement dans ce genre de cas que l'addit peut être une... Absolument. L'addit peut être une... Voilà, on le verra dans la position alternative qu'a l'addit. on va pouvoir répondre et pallier à ça. La banque a ses critères, nous, on fonctionne autrement, tant mieux. Une dernière question sur le financement bancaire. Dans les durées de financement, tu mets là que c'est entre 2 à 5 ans. Est-ce que ça peut être un peu plus long, notamment pour le cas de matériel type BTP assez important ? Question de Cécilia, sur ce que ça peut être jusqu'à 7 ans de remboursement ? Alors, 7 ans, c'était ce qu'on faisait pour des vrais... C'était déjà en termes de prêts professionnels ce qu'on faisait pour des belles et grosses entreprises. J'ai peur que sur du démarrage ou sur un premier souffle, ce ne soit pas simple. Mais, 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 et on le verra là sur la slide suivante, on peut aller négocier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais ça veut dire que les banques ont plus ou moins toutes la même grille, il faut être clair, mais elles n'ont pas obligatoirement le même timing commercial. Ça veut dire qu'il y a en permanence et quels que soient les prêts, qu'on soit sur des prêts pro ou des prêts personnels ou des prêts à l'habitat, des banques qui sont un peu plus agressives commercialement parce qu'elles ont un besoin de développement commercial, parce que c'est un axe à un instant T. Donc, on va pouvoir aller chercher peut-être quelque chose. Il y a de toute façon toujours quelqu'un qui est un peu en tête de gondole, si on veut. Maintenant, il faut savoir qui et c'est très variable puisque à deux mois après, ce sera aujourd'hui, ce serait la BNP, non, c'est le Lyonnais, non, c'est l'agricole, non, c'est l'époque, non, c'est le crédit mutuel. Donc, ça vaut le coup, évidemment, de se renseigner et de chercher à négocier. D'abord, la question de l'apport qui est extrêmement importante, évidemment. Mettre en concurrence les banques sur les conditions, sur le taux, sur la distance, donc sur la longueur, et mettre en avant, bien évidemment, si on peut, le fait qu'on est accompagné d'un prêt d'honneur. Ça veut dire que, déjà, la question de l'apport est quasi résolue. Et puis, ça veut dire aussi aux yeux du banquier qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà analysé le dossier et qui met des billes. Donc, c'est extrêmement important. Et pareil, aussi, je peux mettre en avant le fait que j'ai une garantie bancaire. La garantie bancaire, elle veut dire que, s'il y a de la casse, la banque va pouvoir être couverte, première chose. Et ça veut dire aussi, à l'œil du banquier, qu'il y a déjà quelqu'un, pareil, comme je vous le disais pour le prêt d'honneur, qu'il y a déjà quelqu'un qui a analysé, et quelqu'un d'autre, et pro, qui a analysé le dossier. Donc, ça va, bien sûr, rassurer la banque. Et, comme on dit, le banquier a besoin d'être rassuré. Pourquoi il a besoin d'être rassuré ? Parce que, pour lui, évidemment, le prêt, c'est une notion de risque. Et qu'il faut savoir que ce n'est pas sur les prêts et que les banques gagnent de l'argent. Par contre, ça peut être sur les prêts qu'elles en perdent. Donc, qu'est-ce qu'elles vont regarder ? Le projet, au global, est-ce que ce n'est pas trop audacieux à leurs yeux ? Est-ce que ce n'est pas trop innozant à leurs yeux ? En sachant que le banquier n'est pas un pro de l'innovation, pas obligatoirement, en tout cas. Il va regarder, évidemment, le plan de financement. Il va regarder l'expérience. Alors, normalement, il ne devrait pas le regarder. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui... Mais là, c'est la D qui parle, mais il n'y a pas de raison que quelqu'un qui n'a jamais eu cette expérience d'entreprenariat ne puisse pas se lancer. Il va regarder, évidemment, les fonds propres, c'est-à-dire, est-ce que l'entrepreneur met de ses propres billes dans le projet, ce qui est important. Et puis, il va regarder, mais là, c'est une logique implacable, le besoin du marché par rapport à votre projet. Donc, il y a toute une analyse qui va être faite. Il y a une grille de lecture. Ça veut dire qu'au moment où je vais voir mon financeur, que ce soit quelqu'un pour un prêt d'honneur ou pour une garantie ou pour un prêt bancaire ou pour une subvention ou la D pour un microcrédit, il faut que j'ai avec moi un dossier. Dans certains cas, bien évidemment, il ne vous aide pas à faire le dossier. La D, l'avantage, c'est qu'on vous aide, évidemment, éventuellement, en amont, à préparer le dossier avant le financement. Mais il faut que j'ai dans les mains tous les outils pour montrer aux banquiers qu'il peut être assuré et qu'en toute logique, l'activité va marcher et qu'il pourra, bien évidemment, être remboursé. Il y avait juste une question concernant est-ce que la D peut accompagner quelqu'un pour la préparation de son dossier de prêt bancaire ? Pas vraiment. On est plutôt là pour aider les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, soit celles qui, de toute façon, n'iront pas pousser la porte de la banque, soit celles qui l'ont fait et qui n'ont pas pu l'avoir. Voilà, ça peut être justement un projet jugé trop risqué ou alors besoin trop petit ou statut d'entreprise pas forcément adapté. Donc, voilà, c'était une petite précision et on reviendra avec un petit peu plus de détails sur l'offre qu'on devait dire à la fin de la présentation. Maintenant, sur l'accompagnement pur et dur pré-dossier, il y a d'autres acteurs du monde de l'entrepreneuriat qui peuvent éventuellement vous aider à ficeler et à faire quelque chose qui tient debout. Ce qui est important, c'est d'avoir tous les éléments en main et de pouvoir tout expliquer aux financeurs. Quand ils posent une question, il faut que j'ai les réponses à tout et que tout soit logique. Et ça, c'est un petit peu la même logique à l'adie. C'est toujours la même chose. On va poser la question. L'idée, c'est de savoir si l'activité va fonctionner pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut qu'on puisse rembourser et puis, il faut parallèlement ne pas étrangler l'emprunteur. C'est ça qu'on va regarder nous à l'adie quand on réfléchit au financement. Le montant qui est prêté implique quoi en montant d'échéance ? Est-ce que j'étrangle l'emprunteur ? Et puis deux, bien évidemment, est-ce qu'au regard du marché, des éléments qu'on a, on pense que l'entreprise va fonctionner en sachant que l'adie est plutôt, pour avoir commencé à connaître l'adie et avoir vu le monde bancaire pendant très longtemps, plutôt bienveillante. On en arrive au micro-crédit avec, encore une fois, évidemment, une étude du crédit mais pas mal d'avantages. on va avoir, de toute façon, c'est bien la philosophie de l'association, c'est d'accompagner les gens qui sont exclus du système bancaire traditionnel. En gros, on sera content quand il n'y aura plus personne à l'adie, ça veut dire que les banques, elles financent tout le monde. On a des conditions de garantie qui sont très différentes de celles qui sont demandées par une banque. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans la confiance, à dix personnes physiques, mais c'est quasi du personne-personne. On finance, alors, qu'est-ce qui est important de savoir ? On finance tout type de besoin. Donc, tout à l'heure, je disais que la banque, c'est plutôt du matériel. La dive a financé tout type de besoin, bien sûr du matériel parce que c'est souvent ce qui est demandé, mais de la trésor, du stock, des formations avant de démarrer, de la communication, des abonnements professionnels, des choses comme ça. Donc, on a un panel ultra large. On finance aussi tout type d'activité, ce qui n'est pas le cas à la banque. Il va y avoir un instant T à la banque, certaines activités qui vont être blacklistées parce que la banque, et ces nationalistes considèrent que c'est des marchés qui sont trop risqués. Nous, au départ, on part sans limite en termes d'activité. C'est vrai qu'on voit des projets qui touchent à peu près tout. Et même sur Paris, on a des choses qui sont ultra larges et souvent extrêmement séduisantes. On fonctionne par étapes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des montants qui vont augmenter. Alors, c'est vrai que parfois, certains vont être un tout petit peu déçus. Ils vont venir nous voir avec une demande sur un montant X et puis, on va leur expliquer qu'on ne peut les suivre que sur un montant un petit peu inférieur, mais qu'il va y avoir une deuxième étape qui va faire qu'on va pouvoir continuer ensemble. Et donc, on va bien avoir au fil du développement de l'entreprise un renouvellement des enveloppes. L'autre intérêt, un des autres intérêts du micro-crédit, puisque c'est micro, les montants sont petits, on va pouvoir tester son activité, limiter les risques. Et bien évidemment, mais là, c'est de la logique pure et dure, les montants étant plus petits, les échéances de remboursement sont évidemment plus faibles. Il y a une question là-dessus de Didier, qu'ententez-vous par faible montant d'échéances à rembourser pour un montant maximum ? Là, il y a un calcul, le calcul, on est sur un calcul financier, enfin financier, on est sur un calcul simple, pur et dur. On doit l'avoir évoqué quelques... Oui, là, après, on a aussi un simulateur accessible sur notre site internet. Là, par exemple, je viens de faire une simulation pour 12 000 euros sur 48 mois, ce qui est vraiment le maximum à la fois du montant de financement, mais aussi de remboursement. Et on ne prend pas en compte une possibilité de prêt d'honneur augmentaire. On est sur une mensualité de 320 euros sur 4 mois. Mais vraiment, ça dépend toujours. On reviendra sur plus spécifiquement le microcrédit de l'ADI. Là, on était d'abord sur le microcrédit de façon générale. En sachant qu'en l'occurrence, le microcrédit, à part l'ADI... Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres... Beaucoup d'autres alternatives aussi déployées au niveau... Absolument. Voilà. OK. On continue. On continue. Dernier élément auquel on a pensé pour financer son projet, alors là, on n'est pas sur du financement pur et dur, mais ça peut être aussi une réponse à un besoin. Quand je reviens, je rembobine un peu sur ce que j'ai dit. J'ai dit que si je vais voir la banque, elle va me dire qu'il faut un apport. Si je n'ai pas beaucoup d'apport ou si l'apport, j'aimerais bien le garder dans ma poche pour les journées un petit peu plus compliquées, évidemment, la banque ne pourra pas me financer beaucoup. par ailleurs, on voit que l'ADI, on reste sur des montants qui sont limités, c'est tout. On a un plafond. Et puis, je prends l'hypothèse d'avoir un besoin global qui intègre pas mal de matériel pour, imaginons, 20 000 euros. L'ADI va peut-être pouvoir m'aider à hauteur de 10. La banque, sur 20 000 euros, me dirait pareil. Si je pouvais aller voir la banque, elle me dirait OK, je te finance 50 %, on arriverait sur 10 000 euros. me reste toujours ce besoin complémentaire de 10 000 euros. Ou alors, je les ai dans la poche, génial, je les mets dans le projet, mais si je n'ai que 10 000 euros dans ma poche, ça veut dire qu'après, ma poche, elle est vide. L'autre possibilité, et c'est pour ça qu'on voulait l'envisager, c'est peut-être ces 10 000 euros correspondent à un besoin de matériel et l'idée, c'est à la place de l'acheter, ce matériel, donc d'avoir besoin de ces 10 000 euros pour acheter mon matériel, c'est non pas de l'acheter, mais de le louer. L'idée peut sembler un peu idiote, mais ce n'est pas idiot du tout, ça permet d'avoir un besoin en cash, évidemment, moins important, et à la place de rembourser la banque ou de rembourser l'ADI, je vais payer les loyers liés à mon matériel, en sachant qu'aujourd'hui, on voit pas mal de locations avec des options d'achat, ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, je vais payer un petit reliquat et le matériel, donc je n'aurais pas payé sans avoir jamais le matériel, souvent on dit, bah oui, l'allocation, c'est vrai que c'est dommage parce qu'à la fin, je n'ai rien, par le biais de l'allocation avec options d'achat, à la fin, je paye un petit différentiel et le matériel m'appartient. Donc, c'est quelque chose à réfléchir sur, on le voit, sur du matériel machine, sur du matériel, gros matériel de cuisine, par exemple, sur des véhicules, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que, pourquoi pas ? On cherche à brosser un peu tous les champs, à avoir un tout petit peu des idées, quelque chose à avoir encore en tête si je sais que j'ai besoin, donc là, s'il s'agit de formation ou de stock, ça ne marchera pas. Par contre, si j'ai vraiment besoin de matériel et que je suis au-delà des plafonds, ça peut être, ça peut être une idée, une idée intéressante. Alors, je ne sais plus où on suit. J'ai déterminé ce dont j'avais besoin. J'ai réfléchi un peu en me disant, voilà ce que je vais pouvoir aller chercher auprès, en tête de subvention, peut-être auprès de futurs, de futurs associés, des proches qui m'ont prêté un petit peu d'argent, j'ai mis un petit peu mes économies, je vais aller là chercher le différentiel et j'ai donc le fameux rendez-vous chez le financeur et là, il va falloir que, bien sûr, je sois prêt et que je trouve le bon timing. Les choses qu'il faut savoir et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est d'abord le timing. Mieux vaut financer et demander tout, tout de suite plutôt que de travailler en étapes et de devoir revenir chez le banquier au bout de trois mois ou au bout de six mois. Là, d'abord, ça va l'obliger à rouvrir un dossier et il n'aura peut-être pas très envie de recommencer un dossier administratif, etc. Pour l'avoir vécu, je peux vous le confirmer. Et puis aussi, il aura l'idée de se dire, mais pourquoi il n'a pas pensé à tout, tout de suite ? Donc, il faut vraiment réfléchir tout de suite et avant d'aller chercher le financement à tout ce dont j'ai besoin pour ne pas avoir besoin de revenir régulièrement voir le banquier. Alors, y retourner au bout de un an et demi, deux ans, il n'y a pas de problème parce que j'ai déjà une antériorité et je peux avoir un voire deux bilans déjà sous le bras. Mais si je viens avec rien trois fois dans les neuf premiers mois, peut-être la deuxième demande, il va l'écouter et encore, ce n'est pas sûr, mais la troisième, il faut complètement oublier. Donc, anticiper les investissements et tout ce dont je vais avoir besoin la première année ou les 18 premiers mois et anticiper aussi un besoin de trésorerie comme je vous le disais. Quid du mauvais payeur, alors peut-être qu'il ne sera pas mauvais payeur, mais du client que je vais devoir aller relancer dix fois. Je pensais avoir l'argent au mois de mars, je finis par avoir, il me paye au mois de juin, pendant trois mois, j'ai un problème de trésor. À anticiper, c'est pour ça qu'on vous disait l'argent que vous avez, si vous pouvez, gardez-le absolument pour ces moments qui vont être plus difficiles parce que peut-être qu'à un instant T, il va y avoir un petit trou de marché ou peut-être que vous aurez un client qui ne payera pas dans le bon timing ou peut-être un fournisseur qui va vous demander d'avancer pas mal. Donc, l'argent, gardez-le dans votre poche, c'est sûr que vous en aurez besoin. Vous aurez un besoin de fonds de roulement, vous aurez peut-être, ça arrive, c'est pas un crime, oui, un trou de trésor, c'est normal, c'est des choses qui se passent et il est plus facile de développer, de financer, en tout cas assez rapidement, la création que le développement à court terme. Donc, réfléchir vraiment à tout ce dont j'ai besoin et comme on vous le disait, je me répète pour la millième fois, l'argent, gardez-le dans votre poche, vous en aurez besoin. Je vais me poser la question de quoi, quelles sont les questions que je vais me poser, je vais avoir besoin de combien pour démarrer, de pur vraiment pour démarrage, pour démarrer ce premier pas. Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité ? Donc, est-ce que mon activité va générer du résultat ? Donc, pareil, il faut que je puisse anticiper ces choses-là et pouvoir le financer et comme je vous le disais, réfléchir au plan de trésorerie, les flux de cash, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Il est important de checker tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, le montant de ce qu'il y a sur votre compte pro parce que ça bouge et il faut évidemment toujours être dans le vert, surtout au début, si je suis dans le rouge et que je vais voir le banquier, il va me tirer les oreilles et c'est vraiment une façon soft de vous parler. établir le niveau de mon risque, c'est-à-dire mon seuil de rentabilité, je vais devoir vendre combien d'articles pour revenir sur mes frais et puis réfléchir assez vite à mon plan de croissance dans le temps. Mais de toute façon, ce sont des éléments qui vont vous être demandés par le financeur. Donc, il faut tous ces éléments-là que je puisse être à l'aise avec ça pour pouvoir répondre à toutes les questions que va me poser le banquier ou l'a dit, bien sûr. Mais de toute façon, c'est moi, j'ai besoin de ces questions pour savoir si mon activité, moi, entrepreneur, pour savoir si mon activité est viable, pour savoir si dans le temps, ça va marcher en prenant des hypothèses soft, donc sans penser que je vais moi en solo exploser le marché et en partant sur des hypothèses de marché et des prix de marché. Donc, non pas faire un prévisionnel en me disant je pars de la fin, donc je dois gagner de l'argent et ensuite, je remplis les cases, mais bien, je remplis les cases de façon classique et soft et ensuite, je vois bien si mon activité, elle gagne de l'argent ou pas et de toute façon, le financeur va le regarder avec un œil de professionnel. donc trois outils comme je vous le disais, bon, les deux slides se marchent un petit peu sur les pieds, un plan de financement, j'ai besoin de quoi ? Un compte de résultat ou un prévisionnel, compte de résultat, je suis déjà en activité prévisionnelle, c'est ce que je prévois en étant encore une fois optimiste mais réaliste et puis un plan de trésorerie par rapport au flux de cash tout simplement. Je vais voir le financeur quand ? Je vais le voir quand j'ai tout ça sous la main, quand j'ai ça prêt et dans la tête, quand je sais que je peux expliquer tous les chiffres qui sont là, donc tous les tableaux sont faits, j'ai toutes les pièces justificatives. Si je ne les ai pas, je perds du temps donc si mon financeur me demande, j'en sais rien, les X mois de compte en banque etc., il faut vraiment que j'ai tout donc aller quand j'ai vraiment tout par contre, aller si on peut avant vraiment d'avoir commencé l'activité. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois des délais, les délais bancaires ne sont pas neutres. Elle a dit une fois qu'on a tous les documents, l'analyse se fait assez vite. À ce niveau-là, on tourne autour de quand tous les documents sont là, je me répète un peu, mais une vingtaine de jours. Mais il faut vraiment tout avoir parce qu'on gagne un temps fou et les conseillers et les conseillers bancaires quand ils se sentent dépendants de documents qui n'arrivent pas, ils ne comprennent plus. On ne comprend plus la volonté de l'entrepreneur s'il ne donne pas les documents. Il attend quoi ? Pour rassurer vis-à-vis de l'ADI, on ne demande pas forcément par exemple que la personne vienne avec un business plan de 30 pages. Ce n'est vraiment pas quelque chose que nous, on va demander. les documents dont je parle, c'est plutôt des documents vis-à-vis de la personne. Ça peut être des justificatifs de revenus, des justificatifs de domicile, ça peut être des factures, ça peut être des devis. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous venez et que vous, par exemple, pour financer une voiture ou financer du matériel et que vous n'avez aucun document qui justifie ou qui illustre le montant que vous demandez auprès de la personne qui va étudier le dossier, forcément, cette personne-là, elle ne va pouvoir défendre le dossier auprès du comité de décision interne. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des documents. Absolument. J'ai besoin de quoi et pourquoi ? Et comment je me projette dans mon acte ? Pourquoi ça va marcher ? Sans avoir besoin, comme dit Stéphane, d'avoir l'énorme dossier, il faut pouvoir expliquer, répondre aux questions parce que on est curieux, mais bienveillant. Donc, encore une fois, les points de vigilance, ne minimisez pas le besoin, ne pas avoir besoin de revenir, n'investissez pas la totalité de votre cash sur le projet, essayez de voir minimum, optimum, comment je peux faire le max avec le moins. Peut-être à ce moment-là, justement, réfléchir aussi à la location parce que ça me permet de démarrer un projet alors qu'au niveau financier, je n'aurais pas pu y aller. Et puis, si pour une raison X, Y, Z, pour l'instant, financièrement, ça ne colle pas, ça ne tue pas le projet, encore une fois, il ne faut surtout pas l'enterrer, peut-être re-réfléchir à des besoins un petit peu plus limités ou peut-être attendre un tout petit peu, mais il ne faut surtout pas que ça casse l'ambition du projet. J'ai un savoir-faire entre les mains, j'ai un projet, j'ai envie, alors je vais le retravailler et puis je vais y retourner. Quelques quelques sites qui peuvent vous aider sur la création, donc garder les adresses, il y a le site de la BPI qui est plutôt pas mal fait, voire très bien fait, il y a beaucoup de fiches pratiques sur le site de l'ADI, il y a des gens qui travaillent à ça beaucoup et bien, il y a tout ce qui touche et ainsi sur les aides, GIE Paris pour les parisiens, il y a plein de trucs, il faut vraiment aller chercher sur, encore une fois, la toile, vous avez, vous, aujourd'hui, accès à plein de choses, à mon époque, c'était un petit peu différent, on trouvait aussi, mais on faisait, on faisait un peu autrement, donc n'hésitez surtout pas, surtout, surtout pas à aller chercher, aller chercher l'info parce que c'est des choses qui sont, qui sont nécessaires et puis, qui sont, qui sont rassurantes, plus j'ai d'éléments techniques ou en main, plus je vais aller chercher de sources de subvention et m'apercevoir que j'y ai droit alors que j'y pensais même pas, il faut partir avec optimisme, donc il faut regarder. spécifiquement pour les femmes entrepreneurs, pareil, il y a différentes, il y a différentes choses qui existent, je vous laisse un petit moment sur les, si vous voulez, vous voulez noter les, ou faire, c'est une copie, comment on dit, copie d'écran. Oui, oui, je vais aussi pouvoir le mettre dans le chat, là-dessus, notamment sur l'accompagnement de Force Femmes qui est un partenaire partenaire de l'ADI et c'est accessible en ligne, donc c'est accessible pour toutes les personnes où vous soyez. Et de façon générale, quand tout à l'heure on vous disait essayer de vous faire peut-être aider par certains, là c'est pareil, je veux dire, c'est de l'information, c'est des sources d'idées, c'est des sources de contact, elles sont à disposition, il ne faut surtout pas hésiter et dans le métier d'entrepreneur de toute façon il ne faut pas être seul et là c'est aussi un moyen d'aller chercher un peu de l'accompagnement, d'aller chercher de la solidarité, d'aller chercher de l'aide et de toute façon si toutes ces structures existent, c'est parce que elles sont là et si elles sont là il ne faut pas hésiter. Et enfin on va vous parler de l'ADI, ouais chouette, l'ADI effectivement comme disait Stéphane tout au début, l'ADI a été créé pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux crédits bancaires, c'est des montants plus minorés mais c'est un crédit tout à fait particulier puisqu'on n'a pas d'exigence d'apport personnel parce qu'on ne prend pas de garantie sur le bien financé, parce qu'on finance tout type de statut juridique, en gros aujourd'hui c'est 60-65% de micro-entreprises à peu près, parce qu'on va travailler avec tout type d'activité, de secteur d'activité, là encore une fois ils sont cités mais il y en a plein, on voit des gens qui viennent nous voir pour financer plein de choses qui va leur permettre de créer une structure et de créer leur propre emploi et de devenir autonome, il n'y a pas mieux. Donc tout type d'activité et tout type de besoin comme on vous le disait tout à l'heure, de l'investissement type machine mais aussi des stocks de la trésor, pourquoi pas une garantie pour un local, du matériel d'occasion, des formations, des assurances, enfin bon, la liste est un petit peu plus longue que ça et on va pouvoir financer des gens, alors la question avait été posée tout à l'heure sur le tchat, des gens qui sont fichés chez nos amis de la Banque de France donc qui ont eu à un moment donné pour une raison X un incident de parcours et puis voilà. ce n'est pas définitif, ce n'est pas rédhibitoire et ça ne condamne pas le porteur de projet, en tout cas chez nous. On parlait d'un petit exemple, Stéphane l'avait donné, donc quand on regarde un montant encore plus soft, si on est sur, alors là, une durée courte, deux ans, trois mille euros, on arrive à peu près à 300 euros de remboursement mensuel, encore une fois sur un délai court, en sachant que là, dans notre exemple, on a deux tiers sur un crédit classique et un tiers sur un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur. Là, encore une fois, je peux bénéficier d'un prêt à taux zéro, c'est plutôt, c'est une bonne opportunité, tant mieux. La garantie que nous, on va demander, parce qu'on en demande quand même une, elle touche, donc on prête à des personnes physiques, même si la personne est en société, on prête à une personne physique et on va demander une garantie, une caution d'une autre personne physique représentant la moitié de la somme empruntée. Donc, il n'y a pas de garantie sur le matériel et on ne demande pas un apport de X%. Par contre, on demande que quelqu'un d'autre s'engage à vos côtés à rembourser s'il y a un incident de remboursement sur la moitié des sommes empruntées et on s'aperçoit que finalement, les cautions sont extrêmement rarement appelées. Tout à fait. Et donc, les cautions, c'est des personnes de votre entourage, ça peut être famille, amis, collègues, on évite que ce soit le conjoint ou la conjointe et c'est quelqu'un qui s'engage à vous aider en cas de pépin mais qui ne va pas avancer d'argent lors du moment de la contractualisation du prêt. C'est vraiment s'il y a un incident point barre. Et encore une fois, pas sur la totalité du montant et toute la partie prêt d'honneur donc prêt à taux zéro sur cette partie-là on demande zéro caution personne physique. Donc, ça va porter en gros, en général sur un tiers du financement. Tout à fait. On propose aussi en plus l'ADIS c'est quoi ? L'ADIS ça va être un accompagnement en amont parce qu'on va avoir des rendez-vous qui sont faits avec des bénévoles. Au début, quand Stéphane vous présentez l'association il y a à peu près 1200 bénévoles. C'est des gens qui vont vous aider avant même le financement pour préparer pourquoi pas le prévisionnel. Avant le financement on a aussi des modules de formation qui sont organisés sur 2-3 jours et puis il y a le financement et puis un accompagnement ensuite pareil par les équipes de l'ADIS et les équipes c'est bien les salariés et les bénévoles. Donc, il y a un vrai accompagnement technique et on a aussi des bons plans qui permettent d'aller vers des partenaires comptables, bancaires, etc. avec des prix ou assureurs avec des prix minorés parce que c'est des gens qui ont envie de travailler avec l'ADIS et de rentrer philosophiquement ils rentrent dans notre projet et ils permettent aux porteurs de projets de travailler avec des prix un petit peu plus serrés. Là-dessus et sur toute cette information il y a de l'information sur le site et sinon bien évidemment vos futurs conseillers ADIS ou peut-être déjà conseillers ADIS si vous êtes déjà avec nous peuvent vous donner toutes les infos au fil de l'euro. Tout à fait sachant qu'on a aussi une plateforme téléphonique qui est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi où ce sont des personnes qui sont là pour vous renseigner pour tout type de besoin pour aussi pouvoir prendre rendez-vous en fonction de vous présenter les conditions de financement. Je vous mets là aussi le numéro pour la France métropolitaine dans le chat et vous avez sur notre site tous les différents numéros pour les autres départements d'outre-mer. Donc le site il est simple c'est adi.org il y a un simulateur qui permet de construire son projet il y a l'accès à plein de fiches il y a une plateforme il y a un numéro qu'on peut appeler pour prendre le site et bien fait de mieux en mieux. Toutes les ressources sont entièrement gratuites et là cet outil qui s'appelle je construis mon projet il peut être vraiment intéressant quel que soit votre état d'avancée et il peut être intéressant justement dans le cadre du sujet du jour de la recherche de financement ça vous permet un petit peu de voir même quel est votre statut juridique qui est adapté voir un petit peu le chiffrage du projet on a parlé du seuil de rentabilité voilà tout ce genre de choses établir aussi un petit peu la stratégie commerciale donc il y a beaucoup de ressources entièrement gratuites là aussi je vous le mets dans le chat ça s'appelle mon projet l'entreprise et n'hésitez pas à y aller à nous faire nos retours si vous pensez que ça a de l'intérêt pour vous on arrive tranquillement vers la fin de ce webinaire n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions sur 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 ce qu'on s'est dit on vous remercie pour pour vous remerciement ça fait toujours 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 plaisir merci d'être resté jusqu'au bout de cette de cette de cette de cette de cette Antoine je pense que c'était la première de votre conférence oui oui moi je suis habitué au en physique on m'a mis le grappin dessus pour faire une conférence à distance et c'était finalement c'était un plaisir je vous vois pas mais voilà Stéphane me confirme qu'il y avait plein de gens donc c'est extra vous êtes encore plus de plus d'une centaine de personnes donc on vous remercie d'être d'être resté vous pouvez retrouver les les replays sur le sur le la chaîne youtube de l'ADI et on vous souhaite bon après-midi une bonne une bonne journée un bon week-end et un bon week-end on va pouvoir se reposer suite à cette cette semaine longue et à priori donc si j'ai bien compris des web conférences il y en aura encore ah bah bien sûr ce sera pas tous les jours mais on en a deux par semaine en temps normal voilà bah écoutez à bientôt merci et on vous souhaite un bon week-end à bientôt au revoir bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end